Le Corpus Montréal, Mont-ré-al 2016, ce sont des entrevues qu'on appelle semi-dirigées, c'est-à-dire qu'on a une conversation informelle, mais avec des questions que j'ai préparées un peu d'avance pour guider le flux de la discussion. Et ce sont des entrevues avec des locuteurs natifs de français montréalais. Je complétais un doctorat et j'avais besoin de données comparatives de français montréalais pour faire un parallèle avec les corpus qui dataient des années 70 puis ensuite des années 80. Et j'avais rien à ma disposition pour faire la comparaison dans le temps. Et mes directeurs de thèse m'ont suggéré de faire mon propre corpus. Mais pour les besoins de la cause, pour des questions de temps et de logistique, j'avais restreint ça à des locuteurs, on va dire, dont le français de Montréal et la langue maternelle. Quand j'ai commencé, ce qu'on avait mis à ma disponibilité à l'université, c'était un kit qui était gros comme ça, qui venait dans une valise. C'était une enregistreuse grosse comme ça avec des fils qui sortaient de partout. J'avais deux canaux différents, des lavaliers qui étaient accrochés à des packs de batteries que les locuteurs devaient porter, qui étaient eux-mêmes connectés à l'enregistreuse, qui étaient elles-mêmes connectées au mur. C'était un setup tellement formel et tellement, on va dire, pas chaleureux. Ça ne permettait aucune liberté de mouvement vraiment chez les locuteurs. Et je trouve que ça rendait la situation vraiment pas naturelle. Et l'autre défi, curieusement, c'était de trouver des locuteurs dont la langue maternelle était le français de Montréal. Parce que, soit c'était des gens qui venaient de la région qui étaient établis à Montréal, soit c'est des gens, je ne sais pas, qui venaient de Québec qui étaient établis à Montréal, même si ça faisait longtemps qu'ils étaient à Montréal. Et j'ai donc un peu redéfini le terme montréalais pour que ça corresponde à la réalité d'un Montréalais d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui vient de la rive sud, de la rive nord, qui habite là, mais qui a fait ses études d'ici ou qui passe la majeure partie de sa vie économique sur l'île. J'aurais trouvé ça triste que ces données-là disparaissent. C'est des tellement belles conversations, c'est des expériences humaines tellement belles. Le fait que mon corpus puisse servir à d'autres linguistes, je trouve que c'est le plus bel honneur. En fait, ça rend honneur à tout le travail que j'ai fait et que j'ai mis dans le cadre de ma thèse de doctorat. C'est des données qui sont intéressantes. Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher dans les données que j'avais collectées. Fait que j'espère que ça va servir. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501